bon alors on va pouvoir s'attaquer à 4spoken ça fait un moment que je dis que je vais le faire peut-être temps ce qui devait normalement être une nouvelle licence pour square s'est finalement retrouvé à être un sentiment de honte apparemment mais ça je vais vérifier quand même alors 4spoken en plus c'était un peu la promesse d'une espèce de final fantasy tel qui se faisait depuis quelques années un air plus de tour par tour mais de grandes aventures fait dans un monde fantastique dans un monde de fantasy pardon incroyable je regarde un truc qui fait en tant que les autres arrivent pour vous donner une idée parce que c'est vrai que des fois on mélange un peu les deux c'est que normalement en fait en fait c'est un peu compliqué parce que par exemple il ya des oeuvres elles sont un peu salut kangoo les vocaux beaucoup mais je regarde je regarderai après tu le verra pas longtemps souvent on classe à tort harry potter dans la fantaisie c'est un peu compliqué c'est à dire que là dans le cas ici présent de ce que je me souviens du pitch c'est plus de la fantaisie c'est à dire que la fantaisie en fait vous allez dans un monde de magie incroyable enfin c'est pas notre monde à nous quoi harry potter c'est compliqué c'est un peu comme le monde de narnia c'est compliqué parce que ça se passe à la fois dans notre monde à nous et dans un autre prenez par exemple tout l'art techniquement ça existe pas dans notre monde je n'existe pas la forêt interdite elle même n'existe pas normalement ça devrait être considéré comme du fantastique la fantaisie c'est plus les trucs comme exemple comme voilà c'est de la fiction fantastique c'est plus ça et il a raison quand vous puisque des fois le truc qu'il ya c'est qu'on classifie des fois ça dans de la fantaisie c'est pas de la fantaisie le seigneur des anneaux c'est de la fantaisie la fantaisie c'est un monde qui n'est pas le nôtre c'est genre les trois quarts des isekai voire les 90 % des isekai c'est de la fantaisie le seigneur des anneaux c'est de la fantaisie star wars c'est compliqué c'est compliqué parce que techniquement le pitch de base je sais ça va se voir non mais quand quelqu'un dit un truc vrai que moi je suis dans l'erreur je dis c'est vrai le pitch de base c'est il a fort longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine ce qui sous-entend que notre monde à nous la terre existe ça existe par définition sinon on dirait dans une autre dans un autre monde dans un autre univers non donc ça existe donc c'est compliqué techniquement star wars c'est de la fantaisie mais disons que c'est de la fantaisie à 98% il ya quand même 2% de fantastique parce que techniquement parlant notre monde doit exister si on dit il ya fort longtemps dans une galaxie lointaine le monde à notre monde à nous il existe par définition mais voilà pour force poken de ce que j'ai compris c'est plus classifié comme de la fantaisie et justement vérifier vite fait parce que j'ai pas arrêté de vous dire que je vous le ferai j'ai jamais fait et gros ce modo ça a été apparemment un échec de ce que j'ai compris un de square tout simplement parce que square a voulu jouer la carte du les hommes c'est le mal non c'est vrai que les femmes c'est des saintes qu'à catherine de médicis c'était sainte marie en fait l'impératrice de russie c'était c'était vraiment c'était c'était la madone et l'impératrice irina alors là elle elle franchement c'est elle avait plus que la main sur le coeur elle avait aussi la langue de son fils dans la main je sais pas si elle gardait ses yeux parce que je crois qu'elle a aveuglé elle a crevé les yeux de son fils elle lui a coupé la langue ou alors elle lui a juste coupé la langue ou alors elle est juste que crever les yeux mais dans tous les cas voilà non les femmes des connasses athéna c'est la déesse des salopes donc et bloody mary bah oui bloody mary tout le monde le sait toujours prêt à donner son sang le joueur incarne la protagoniste fait fray hollande en putain dites moi qu'ils savent pas un lien avec tom hollande qui utilise des pouvoirs magiques poursuivis dans un monde fantastique donc c'est dans notre monde je comprends plus rien selon le réalisateur takechi haramaki le gameplay est axé sur la vitesse et la fluidité de la traversée du terrain soit également décrit le jeu comme une aventure narratif plus tôt dans le développement était connu sous le nom project atia accueil game informer lui a donné 7 sur 10 alors gamecult 5 sur 10 game spot 5 sur 10 games radar 2,5 sur 5 ign 6 sur 10 jeux vidéo.com c'est sur moi jeux vidéo.com vous avez faut arrêter de piquer la réserve de je sais qu'il est morte rien va arrêter de puiser dans sa réserve de sucre c'est pas du sucre et métacritique et métacritique bien sûr 64 sur 100 bien sûr faut préciser ps5 c'est pas comme si c'était écrit que c'est une xq ps5 une orpheline new yorkaise du nom d'alfre fray hollande qui se retrouve téléporté mystérieusement dans le monde datia maintenant donc c'est de la fantaisie c'est qui a écrit le wiki dans un monde fantastique dans un monde fantaisiste c'est un monde fantastique comment ils ont parlé du développement que je sais que le développement ils ont pas arrêté d'en faire la promo et tout je sais qu'il s'est cassé les dents parce que je l'achetais 20 balles n'est pas déconner intéresse exactement je l'achetais 17 balles 99 développement force broken et le projet premier projet de luminous production je pense que ça va être le dernier la société a été initialement constitué d'employés travaillant sur final fantasy 15 plus tôt dans le développement le jeu a été connu seulement son fou ça le jeu a été développé pour tirer partie des capacités graphiques de la ps5 et sera également disponible pour windows a donc c'est pas une excuse ps5 c'était bien de préciser et sera également les technologies représentées dans le jeu inclut le lancer de rayons pour des effets d'éclairage considérablement amélioré la génération procédurale pour la création d'emplacements à grande échelle ni ça n'a pas vu pour le 24 mai ou là est sorti le 24 janvier 2000 24 mai 2022 date de sortie finale 24 janvier 2023 ils n'ont pas fait pire que final fantasy 15 l'équipe de rédaction du jeu baba l'équipe a contacté brandon sanderson pour le projet c'est qui lui après si vous balancez des noms c'est passé qui est un auteur américain de haute fantasy on a appelé un mec qui me spécialisé dans la haute fantasy pour du fantastique je dis ça n'a pas de sens de mettre fantastique c'est de la fantaisie ils ont tout connu comme pour l'univers fictif cosme r dans lequel se déroule la plupart des romans fantastiques notamment la série miss tombe the storm light archive je connais pas en dehors du cosme r il écrit plusieurs séries pour les jeunes adultes juvéniles dont the rock honor la série skyward et la série alcatraz non je connais rien de ce mec je suis désolé ça me dit rien mais il a décliné l'offre qu'à il travaillait sur un projet de jeu vidéo révélé plus tard moonbreaker moonbreaker c'est pas si 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 je me disais bien en fait il sortia pas très longtemps c'est un jeu au tour par tour mais je suis pas tombé du enfin oui c'est un peu non je viens de me lever en fait c'est vous remarquerez je n'ai plus la gueule entièrement flash et c'est ce qui a trois spots pas il ya ma lumière à moi mais je sais pas ça sert à grand chose d'ailleurs ma lumière même il ya une lumière qui vient d'en haut une à gauche une à droite ça c'est aussi les gars de l'os à ça peut m'intéresser alors c'est les mêmes gars qui ont fait l'os ça peut m'intéresser la série alcatraz pour le projet 1 la société de conseil black girl gamers ça commence mal ça c'est quoi ça encore comme société de merde black girls joueur est une entreprise une communauté en ligne fondée par j n lopez elle a commencé elle a commencé comme un groupe facebook fermé en 2015 et vise à fournir une communauté aux joueurs noirs moi j'attends à la communauté pour les joueurs asiatiques c'est où c'est ça encore des walks et on a pris une communauté pour les joueurs noirs vous voulez pas simplement laisser les noirs faire partie de la communauté générale du jeu vidéo c'est un truc j'ai jamais compris c'est comme une des bottes elle m'a dit non mais cherche pas de toute manière quand nous on était au lycée il y avait une amie qu'on a qu'on avait en commun qui malheureusement pouvait pas venir dans le même lycée que nous parce que ses parents voulaient qu'elle reste dans une école juive et lui il me disait mais en fait je cherche pas les juifs ne se mélangent pas entre c'est quoi c'est genre nous on est de l'eau et eux c'est de l'huile ouais si tu veux d'ailleurs tout que j'ai découvert quelques années après les turcs ne se mélange pas aussi avec les autres en fait on est en france dans un monde où on est enfin en france on est censé nous parler de tolérance de brassage des cultures brassage des populations mais tu as des populations et des communautés qui veulent pas se mélanger aux autres c'est compliqué au bout d'un moment là comme c'est quoi comme une comme la polémique suite baby fois je regarde ça c'est un dingue de petit coup je regarderai ça quand vous merci de me je ne savais même pas j'ai pas fait gaffe d'un art vidéo là des trois quatre jours mais moi je comprendrai jamais nous chez nous ne les hommes de famille ils ont baisé avec tout c'est entre ramener des égyptiens non de mon nom que la même baiser une allemande on ramène de tout dans la famille a pas de souci c'est jérusalem les réunions de famille sans les guerres quoique et je sais pas pourquoi tout le monde m'a toujours dit c'est bien le brassage c'est bien de se mélanger un peu c'est bien de ne pas prendre en compte l'origine des gens et tout mais tu as des gens ils veulent rester que entre personnes des mêmes origines au bout d'un moment moi je comprends pas c'est fait ce que je dis parce que je fais ou alors c'est ouais on comprend pas pourquoi est ce qu'on est mal on est persécuté en france et tout si vous si vous étiez pas en train de créer des communautés fermées entre elles un bah déjà il n'y aurait pas de communauté à cibler c'est le principe en fait si on peut cibler un groupe c'est que ça a formé un groupe à part des autres d'une certaine manière moi je comprendrais jamais c'est moi mon père m'a toujours dit tant que tu ramènes pas une nazi ou une terroriste que je m'en fous tu peux baiser une amie je suis ninuit j'en ai rien à foutre que comme quoi les critères de sélection de ma famille sont pas très compliqué en lui juste ne pas être un terroriste ou un asie bref lopez lopez aimait jouer aux jeux vidéo depuis qu'elle était jeune mais avait du mal à trouver d'autres femmes noires intéressées par les jeux c'est toujours cette excuse de non mais moi je suis pas raciste et j'ai un ami noir donc oui j'ai pas de mon rêve j'ai pas de mon rêve écoute on essaiera de s'arranger quand la communauté ça grandira chez nous adès vu qu'apparemment maintenant les streamers youtubeurs faut qu'ils créent des communautés mais je me suis dit on peut être on peut discuter c'est tout non non chacun sa communauté ça c'est comme c'est le foyer qui faisait ouais non ça c'est la communauté de psycho et mais parce qu'il apparemment dès que tu es streamer youtubeurs et que tu as des gens qui suivent tu as une communauté et cette communauté tu vois elle n'est qu'à toi c'est un mec qui suit psycho peut pas suivre le joueur du grenier ou le foyer ou je sais pas quoi c'est non c'est c'est fermé c'est vous vous avez l'esprit très étroit en fait il n'y a pas enfin il ya une communauté gaming oui mais il n'y a pas de communauté ainsi tu baises une amie je peux tu les pousses que tu es la vio après peut-être que les amis ou les personnes appartenant à des espèces de groupuscules religieux je crois que ça serait peut-être ma limite à moi je suis pas chaud pour vivre sans électricité moi c'est mort mais je comprends pas c'est genre avait du mal à trouver d'autres femmes noires intéressés on est d'accord qu'elle est raciste moi quand je cherche des gens mais qui jouait la gueule de kane moi je la connaissais pas quand on est devenu ami mon meilleur ami il est noir on en avait rien à genre j'ai jamais demandé ses origines on s'en battait les rangs yuki j'ai pas besoin de préciser mais bon vous savez très bien qu'elle n'est pas voilà c'est pas elle vient pas de lyon sa famille n'est pas il n'est pas issues pas une famille lyonnaise présente depuis cinq générations c'est il n'y a pas tout ça je comprendrai jamais moi je comprends pas moi ces séparations c'est moi je veux jouer avec des gens parce que je les aime bien ouais c'est t'inquiète c'est pour la des origines d'une version de windows spécial amy what et du coup j'ai envie de chercher à force de penser des trucs je fais des recherches en même temps oui mais si vous les origines on s'en fout quand on veut être quand on veut quand on veut discuter de jeux vidéo quand on veut juste être amis quand on veut on s'en fout des origines on en a rien à foutre ça sert à rien on s'en fout genre ah non mais toi t'es d'origine allemande ça va pas le faire pour qu'on puisse jouer ensemble à vite je sais pas j'ai dans l'état d'être mis à arrêter de réduction ça va pas marcher je suis désolé c'est à la limite tu serais peut-être polonais tu t'en fous tu rencontres des gens bien tu discutes avec vous avez des points communs vous déconner ensemble et puis basta fondant le début d'artien intéressé par les jeux étaient confrontés à des propos sexistes non mais des propos sexistes ça encore je vais bien encore oui faut lutter contre les propos sexistes sauf si c'est drôle c'est l'exception vous faites des blagues et qu'elles sont drôles ça passe dans le but de créer une réalité permettant aux joueurs nord de se soutenir mutuellement en jouant lopez a créé un groupe facebook appelé black girl gamers assez très spécifique en fait j'ai pas capté au fait j'avais pas capté à cause non c'est les noirs mais les femmes noires ouais mais j'ai eu de le dire à haute voix au cas où ça elle voudrait pas mais voilà comme ça vous l'avez vous en commentaire grâce à con on faisait un processus d'adhésion c'est alors le groupe facebook un processus d'adhésion stricte comprenant un questionnaire est l'obligation pour le monde d'avoir des photos de profil de son visage c'est la gestapo c'est comment là c'est ouais justement c'est il faut ça 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 faut que tu montes ta gueule est intérêt à mettre à jour ta photo de profil tous les quinze jours c'est comment ça marche au fil du temps la communauté s'est agrandi organisé des panels à la pax est et à la victoria and albert museum j'espère ça en amérique à la victoria and albert museum sinon les anglais vous décidez encore vous descendez encore plus dans mon estime putain c'est en angleterre c'est exactement la polémique sweet baby de psy qu'il faut que je la regarde cette vidéo et a commencé à organiser des vénements en personne lopez a reçu le prix mcv women in games de la campagne de l'année 2019 en 2020 la communauté comptait plus de six mille membres avec 20 mille abonnés en juin la communauté a organisé une semaine de bien-être pour collecter des fonds pour color of sand the bay project nous avec tu qui on prépare un truc sur le stand du mois d'avril c'est d'essayer de voir si on y arrive de sensibiliser les personnes aux violences faites aux femmes j'ai pas spécifié quelle couleur de peau pour les femmes il n'y a pas besoin c'est femme en général tu vois mais eux tu vois il faut que tu sois noir faut que tu sois une femme faut que tu remplisses un questionnaire que tu as une photo de profil qui passe c'est fou ça et un sommet sur le jeu en ligne en partenariat avec twitch mi 2020 l'intérêt augmente d'une pression augmente croissant du monde pour la bureauté était policière et le mouvement black live m'a bah oui le boulot le mouvement black live matter a conduit une augmentation des spectateurs ce fiche qui a reçu des communes des quoi des réactions mitigées de la part de communauté qui a tout été autant nous sommes reconnaissants de recevoir un nouveau soutien bgg n'est pas un mandataire pour faire le travail concernant la brutalité policière mais si la brutalité policière peut toucher les femmes ça peut être les femmes noires peuvent être victimes de ça si en plus c'est une femme noire gaming ça rentre dans vos trucs bah oui techniquement en 2022 la société disposait d'un personnel à temps partiel au cours du développement de port spoken la société a fourni des commentaires sur le ah oui c'est vrai pour en revient à force poké en ce que je me demandais pourquoi j'étais là moi ces commentaires doivent être nous lâcher beer mccurry et gary shiman ont composé la musique du jeu c'est une blague c'est une blague non j'aurais aimé que ce soit une blague ce mec il a bossé si vous avez vu godzilla le roi des monstres le film a sorti en 2019 là il a bossé dessus il a bossé dessus il a même bossé sur le dernier voyage de déméter j'ai pas le temps de le voir encore c'est en fait un est un extrait du roman de bram stalker sur dracula où ils sont dit qu'ils allaient faire un film dessus ça peut être intéressant donc faudrait que j'aille le voir mais putain le mec il a bossé dessus c'est fou alors vous connaissez pour d'autres trucs aussi un si vous avez joué à c'est lui qui a notamment travaillé sur la b au de la science quid syndicates l'extension de jack les ventreurs et il avait bossé sur god of war ragnarok donc sans ça je me dis c'est une blague ce mec à bosser là dessus c'est possible et gary shiman alors bon gary shiman ça vous ça peut parler à certains mais en vrai faut vraiment vous connaissez pas la revanche des nerds ça vous parlera pas c'est une saga c'est une saga de films je crois que c'est une quadrilogie ou une comment on dit mais il a bossé dessus mais voilà pour vous dire quand même c'est pas genre c'est pas non plus c'est pas c'est aussi sur un jeu bien déconnant que j'adorerais vous faire un jour juste pour déconner c'est destroy all humans ce jeu il est incroyable j'assure il est incroyable il a aussi de bosser sur l'ombre du mordor mais ça c'est pas très peut-être pas forcément ultra connu pour pour vous mais qu'il est bossé sur force poken putain donc déjà la musique on sait que c'est pas de la musique de merde le jésus un mois après la sortie du jeu square a annoncé que l'union serait à nouveau absorbé par square en mai 2023 pour renforcer davantage la compétitivité des studios de développement du groupe entendez quoi la lumière sur un gars des cas qu'il restrait engagé envers sport sport force poken entre temps et des mises à jour du jeu correctif et plus que oui bon bref maintenant le jeu en gros c'est un jeu qui partait mal voyons voir si un moyen de voir quelque chose d'intéressant dessus et d'à la visée à tendance automatique d'essor esquive automatique banon c'est un bit zemol techniquement enfin six mois je me mets à esquiver tout automatiquement c'est plus du jeu touche de confirmation x ouais orientation c'est quoi ça dans cette manière la vitesse de rotation maximale de la caméra sont activés à la place de la vitesse de rotation normale de la caméra je sais pas ajustement automatique de la parce que je sais pas paramétrage d'affichage oui qualité d'image priorité la qualité ouais il est très bien les musiques sont pas mal aussi quand même ils ont bien respecté le matériau de base en s'inspirant un peu de ce qu'avait fait peter jackson donc c'est pas l'ombre du mort d'or c'est une jeu le seul sur le seul reproche que j'ai moi c'est que je crois que c'est pour l'ombre de la guerre c'est que malheureusement graphiquement on va pas se mentir ça a pas été une révolution graphique le jeu mais c'était pas vendu comme tel mais c'est dommage l'oreille tracé grande vue million la splendide cette performance non mais moi je vais prioriser la performance ça sert à rien c'est merde les paramètres de qualité d'image je vous conseille je vous conseille un truc laissez tomber moi j'ai toujours pas de jeu où la priorité à la performance enfin priorité plutôt à la qualité de l'image a fait une différence flou de mouvement oui option du filtre de couleurs la musique est cool par contre oh cool ils ont pensé à ça regardez oui c'est super cool ils ont pensé à ça c'est génial parce qu'en fait il apprend une différentes formes en fait de daltonisme en fait il ya les trois qui sont présents même si on a d'autres tu as les nuances de gris ou là c'est là ou là c'est foutu mais c'est bien qu'ils aient pensé c'est très bien de la part du studio alors hautement positif quand on quitte les paramètres d'habitude quand tu quittes les paramètres d'un jeu et que tu reviens on te met sur le premier truc de base là ils te mettent sur le dernier truc que tu as modifié trois points pour les fondants voilà trois points mais vraiment trois quoi alors on va modifier le son parce que comme vous le savez comme d'habitude ma voix c'est un enfer point négatif on peut pas modifier avec précision le son ce qui est un peu dommage après on peut pas non mais ça on s'en fout ça il n'y aura pas le son de la manette magique attaque fonctionnalité dans ça on s'en fout moi je veux voir les sous titres on dirait pas une musique à la spider man de sam raymi il ya un côté sam raymi non mais ils sont où les les sous titres dans deux à ce titre oui taille des sous titres non grande affiché locuteur oui oui moi je pense que c'est bon on pourrait y aller les fans l'ont désinguer un choix qu'il est une oeuvre sur 20 de la part des fans donc on va voir ce qu'il en est sexuel le niveau de discuter tous les changements hors jeu concernant les bg seront reflétés dans vos données sauvegardées mode ultime conseil aux joueurs expérimentés non par défaut c'est tout non tu sais la trilogie de sam ouais enfin marvel oui techniquement oui mais la version de sa brémie il y avait un moment donné où la musique me rappelait le thème de spiderman ça fait là ça fait peur voyez là j'ai peur là regardez la qualité des bâtiments c'est 2023 ça on n'est pas sur un jeu de 2020 ouais 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 ça qui que l'on soit il existe des choses qu'on se doit de protéger oui elle a dû rencontrer oncle même le monde lui-même est hostile maintenant je sais j'aimerais remonter le temps pour me donner la réponse alfred hollande toi déjà tu étais pas gâté par la vie niveau prénom alfred c'est quoi comme prénom ça pour une fan on dirait le diminutif d'alfred 22 décembre dans un tribunal new yorkais ah c'est alfred mais depuis quand les juges ça tutoie les gens c'est permettez moi de vous rappeler ah non c'est parce qu'elle est noire tu vois entre noirs il se tutoie je sais pas c'est la seule explication à des mots de matrix sur le cul à la série de la marionnette ça veut dire alien life from a ok d'accord c'est pas là on est quoi on est de gauche de droite ou du centre qu'est ce qu'on fait c'est c'est on va commencer par le milieu parce qu'il ya sa gueule dessus ah on tutoie les mineurs l'art saint vol au premier degré et fraction pour toi tu as déjà un sacré casier ça va mais mais on mais du coup les mineurs ont les tutoie au state en belgique notamment d'accord autant pour moi c'est pour ça que c'est important d'avoir un kangoo sous la main diplôme lycée hodson et qu'est ce qu'on en a à je crois je comprends pourquoi le jeu s'est tapé un 9 sur 20 qu'est ce qu'on s'en bat les couilles c'est un procès un procès un procès tu viens avec des pièces à conviction tu vois alors qu'elle soit venu avec son casier judiciaire au milieu ça va mais c'est qui est à l'écriture de ce jeu je veux un nom je veux des noms qui a écrit ce jeu de merde et où le scénariste c'est qui cela encore putain il y en a quatre qui a écrit ça elle a travaillé enfin à meaning donc elle est née en 64 à la même âge que ma mère bon elle a écrit pour legacy of kane qu'elle considérait comme sa plus grande réussite je pense qu'elle aurait dû rester sur legacy of kane parce que ça vole pas haut putain moi qui vienne des quarks ma mère elle a 59 ans gary leslie witta est un scénariste et auteur il a bossé sur quoi lui toi toi tu as bossé sur des fiascos c'est pas possible prêt oui ah oui parce que avant le jeu qui est sorti il y a quelques années il y a un autre jeu mon père m'en avait parlé un autre jeu prêt qui était sorti bien avant the walking dead the game donc le mec il est habitué des jeux narratifs il sait qu'au allo 5 consultant en histoire je pense qu'ils n'auraient pas dû l'appeler the walking dead la dernière saison écrit supplémentaire for spoken concept original et création de tradition ah d'accord ok non lui il a bossé sur la création de tradition donc lui c'est bon lui on le dégage lui c'est pas grave c'est pas son c'est pas de son fait concept par contre ami là elle était sur l'histoire c'est ouais non mais un bon moment moi je tire à balle réelle non ça va ami par contre elle était sur l'histoire elle on peut elle on peut l'amener elle on peut l'être dégagé il a bossé sur quoi celui là on a appelé aussi le mec qui a bossé sur tom et jerry on s'est dit ça va le faire pourquoi vous l'avez appelé ah j'ai vous avez vous avez vous avez certaines compétences et une expérience professionnelle particulière j'ai bossé sur des épisodes de tom et jerry vous êtes engagé c'est comment ça marche bon il a bossé sur il a bossé il a bossé sur bussy contre les vampires ok la one order ok il a bossé sur monk on a pris ce qu'on avait de mieux le mec il a une triforce still standing with forking reba the rich the game c'est là il a bossé sur super natural notamment sur le personnage de dracula il a bossé sur gosse toys perreur il a pas bossé sur médium aussi quitte à voilà quitte à viser ce qu'il ya de plus bas putain il a bossé sur six épisodes d'héros c'est chaud il a bossé sur phineas et fern bon je sais dessiner des chats et des enfants difformes je suis aussi dessiné des ornithérinques on vous prend putain mais le mec finit assez ferme toi mes dirilles c'est 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 il a bossé sur kim possible et il a bossé sur un seul jeu dans sa vie mais je crois comprendre pourquoi en fait c'est forspoken je crois je comprends pourquoi est-ce qu'on l'a pas repris après ah putain il faut comprendre un truc là en fait ça dépend du contexte si vous voulez présenter sa vie par exemple c'est pas compliqué commencer le jeu dans son appartement j'ai même pas besoin de faire d'école de cinéma pour ça ou de littérature dans alors là on se pose la question il faut présenter au joueur le personnage d'accord il faut le présenter ce personnage comment on fait qui a des idées et si on la mettait dans un tribunal en train d'être jugé toi tu vas pas faire long feu toi toi tu vas pas tenir longtemps ensuite on pourrait miser sur un appartement ou une maison juste il la rentre chez elle en déposant toutes ses affaires et tout bah on voit une partie de sa vie des photos de famille ouais mais du coup on fait comment pour le casier judiciaire après ah bah pour le casier judiciaire au pire on peut toujours l'envoyer au tribunal juste après on peut la faire faire on peut faire en sorte que les flics débarquent chez elle et l'arrêtent ouais 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 c'est pas si c'est pas si con ça ouais effectivement sinon il y a une autre option aussi ah j'écoute on pourrait faire ça avec une discussion hein avec une amie dans un café et là elle se fait interpeller en plus ça aura le côté choquant parce que bah elle sera dans un café au milieu de la ville enfin les gens la verront se faire arrêter s'il faut en plus essayer d'aborder une espèce de le thème des enfin le thème le fait que les noirs sont souvent victimes des bavures policières et tout ça peut marcher on a qu'à faire en sorte que quand elle soit arrêtée en fait il fasse preuve de brutalité qu'il la plaque contre la table alors qu'à la base elle se défendait pas du tout qu'ils lui mettent des menottes alors qu'elle était prête à partir avec elle qu'elle semblait pas armée n'avoir rien sur elle mais que eux l'estimaient comme une menace et ont donc fait usage de force alors que c'était pas nécessaire vous voyez c'est pas compliqué j'ai pas fait d'école de ciné j'ai pas fait d'école de littérature je sais pourtant comment ça marche voilà l'exposition c'est le concept de base c'est le premier truc que tu bosses en cours de ciné c'est vraiment toi ça non c'est que j'avais besoin d'argent pour laisser ton livre coupable votre honneur non parce qu'elle vient d'avouer donc là coupable elle dit qu'est-ce que vous plaidez non coupable t'es vraiment obligé de faire ça bah j'avais besoin d'argent coupable tôt ou tard il faudra bien que tu assumes la responsabilité de tes actes ah mais les noirs c'est comme les juifs ils ont un passe droit dans notre société putain la gueule de la femme à gauche parce que le mec au milieu à l'enrière là il sait pas ce qu'il se passe la 3 et à 3 la 4ème est offerte voilà qui quoi comment où quand pourquoi tu as tendrage et d'amertume en toi que je sais même pas si t'arriveras à t'en sortir du tout la vérité blesse mais comme les fêtes approchent je te fais un cadeau avec un peu d'avance vous vous souvenez quand je vous disais que ça avait des passe droits les juifs les noirs et tout je ne déconnais pas à la limite tu vois c'est sa première fois bon allez pourquoi pas sa deuxième fois voilà 25% sur la livraison à la 3ème arrestation et on vous envoie Gary Oldman directement pour vous arrêter c'est direct c'est 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 comment il s'appelait déjà merde comment il s'appelait le détective l'inspecteur dans Batman Gary Oldman il l'a joué mais j'ai oublié son nom mais ça marche pas comme ça en fait une fois allez deux fois t'exagères quand même trois fois c'est la prison trois fois c'est la prison le mec à gauche il a rien compris il bouge la tête depuis tout à l'heure il comprend rien de ce qui se passe voilà Gordon merci heureusement que lui il a de la mémoire enfin moi j'ai de la mémoire pour des trucs mais des trucs débiles chapitre 1 les dire j'ai eu chaud cette juge m'a sans doute sauvé la peau j'aurais pas deux fois cette chance faites qu'elle soit renversée par un camion comme ça ça fera une séquille je suis censé comprendre quoi là-dedans je dois retrouver Homer la pauvre elle doit avoir faim je vais ici dans le journal oui l'interface rappelle pas mal Final Fantasy XV effectivement pour l'instant à part que c'est mal écrit ça va t'inquiète t'inquiète il retournera dans une semaine vu comme t'es parti en même temps ça vous étonnerait si elle s'est retrouvée encore je veux dire vu ceux qui bossent sur l'écriture ça vole pas au revoir oh non 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 oh vrai tu pensais qu'on te retrouverait pas tiens euh 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 Lisa Lisa sérieux c'est pas elle Lisa elle c'est Chrissy oh faut dire t'as pas vraiment une tête à taper Lisa où est-elle je l'ai pas ok il y a eu des complications j'ai pas choisi de me faire choper en train de tirer cette caisse mais c'est comme ça on aime pas les complications tu grilles tes dernières cartouches ouais on m'a déjà dit ça aujourd'hui euh euh rameille la caisse ici ce sera difficile elle est à la fourrière ah moi je pensais qu'il parlait d'une caisse euh la caisse du magasin notre boss monsieur gigan est vraiment très fâché alors si tu la retrouves pas un de nous va devoir le payer très cher j'ai le droit de choisir qui ah 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 au moins elle a de l'humour c'est ça rigole on laissera ton cadavre dans cette putain de rue et je te promets non mais là c'est le moment où c'est non je veux bien que tu fais des blagues un peu vite fait mais quand t'as un flingue sous le cou non un blague qui parle de caisse c'est forcément de l'argent t'es raciste mec je pense ça directement non 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 moi je pensais vu que ça parlait de vol ça n'a rien à voir avec le racisme vu que ça parlait de vol et que ça parlait de caisse moi je pensais que ça parlait genre elle a essayé de voler l'argent qu'il y avait dans la caisse quoi mais euh maintenant pour une bagnole la bagnole c'est quoi c'est c'est la première bagnole de 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 Colombo voilà quelque chose de la farine on a tous de la farine dans la poche ça pourrait être un début d'origine story pour une spider woman mais t'as un flingue t'as une flingue t'as un flingue ça pourrait tu sais qu'il peut l'escalader la grille ça aurait pu être un début d'origine story pour une spider woman une caisse tu la revends pour t'acheter du crack t'as pas vécu dans le west side quoi non 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 la caméra elle est un peu chelou des fois comment ils sont arrivés là bas requiem for a dream faut que je regarde effectivement ça pourrait être franchement ça pourrait tellement être ça ferait une super origin story pour une spider woman regardez on part déjà sur une délinquante déjà ça peut être pas mal parce que ça peut un peu être un bon point de départ elle était délinquante elle a vécu dans la rue elle connait la misère c'est pas mal pour commencer je sais pas comment elle a fait ça moi je suis à un stade je sais pas comment le jeu a été écrit mais ça pourrait être une excellente origin story pour une spider woman elle va se faire choper c'est toujours comme ça c'est pour ça parce que c'est scripté ah j'étais pas loin pour le camion ça aurait pu être à Issekai dans les règles sur un bûcher comme à la bonne époque c'est all day bah ouais il attend ses croquettes whiskas qu'est-ce que c'est que ce livreur hubert de merde c'est franchement c'est pas Captain America qui disait ça genre je pourrais faire ça toute la journée pour rentrer chez elle elle passe par la fenêtre déjà ça part mal ou alors elle squat ah bah c'est ça c'était c'est ces bullies qui lui foutait une raclée à chaque fois il disait je pourrais faire ça toute la journée mais franchement ça pourrait là là on se dirait on dirait pas du tout que ce sera un univers à la fin de fantasy on pourrait croire un début d'origine story pour une spider woman ou une spider girl enfin je me comprends quoi ça pourrait être bien ça archive je suis très déçu on n'a pas d'infos sur le black qui nous courait après je suis un tout petit peu déçu dans un jeu de Quantic Dream c'est vrai que ouais il y a un côté un peu on se croirait dans D3 Become Human Alice in Wonderland c'est bizarre pourquoi elle est pas noire sur la couverture c'est l'estate il y a vraiment un côté Quantic Dream en fait faire attention avec les vœux ça a tendance à foirer personne connait le film avec la patte de singe à mon avis personne ça va parler à personne très réaliste la boîte c'est pas un chat de race ce qu'il y a là d'ailleurs je me souviens plus je vais vaguement souvenir d'un chat avec des poils un peu longs non ouais non je crois qu'elle squatte ou alors la fenêtre elle est pétée ça fait un moment qu'elle l'a pas fait réparer vous voyez là vous voyez ça là ça aurait suffi pour faire une première présentation de ses origines la grande scène de disparition de mes parents disparition de tes parents ils étaient magiciens ah d'accord ok autant pour moi moi c'était pas près du tunnel Queen's Midtown voilà Alfred Queen's Midtown c'est une blague non 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 c'est bien mon nom c'est pas ma faute si mes parents m'ont pas abandonné dans un endroit avec un nom classe et stymitorium rue qui t'ont pas abandonné à Bangkok gaming les pompes moi j'ai un truc j'ai jamais compris j'ai une paire de baskets et puis basta en même temps je peux pas mettre n'importe quelle chaussure à cause de mes gens mais franchement ça ferait tellement une bonne origine story pour un speederman un speeder woman planqué dans le sac d'ailleurs ça pourrait faire un jeu vraiment d'insomnia game je peux enfin repartir à zéro ça m'aura pris un bail ah elle a du cash moi je croyais que c'était le chat escape plan pour échapper à la ville le plan de fuite ouais ou Naughty Dog aussi ouais ouais franchement au coup là je comprends pas trop après on est qu'au début du jeu je veux dire je comprends pas trop pourquoi le jeu s'est fait fumer sa race j'aime bien comme moi elle a dessiné le chat ah bah le voilà oh c'est un sciamon à poils long il est magnifique mais Square ils ont une longue histoire avec les chats ils adorent ça oh c'est gentil mais mon anniversaire n'est que dans quelques jours tu sais quoi j'ai bien failli l'oublier je vais vraiment pas arrêter tu vois le jeu oh il a dit maman c'est des vrais cris de chat c'est des vrais cris de chat à l'oreille je reconnais on va vivre une véritable odyssée et j'étais obligé de la faire mais ça aime pas les chats à New York oh bordel j'ai juste envie de soleil d'un grand bol d'air plus de poursuite plus d'embrouille plus de flic Thomas plus qu'une nuit et on se tire d'ici j'ai un peu de la peine parce qu'en fait pour elle parce que le scénario est mal écrit mais en même temps tu peux pas t'empêcher d'avoir quand même un peu de la peine pour elle effectivement au moins il y a son chat avec lui avec elle plutôt ah oui c'est une autre option pour un isekai j'avais pas pensé au début à ça mais ça marche aussi non mais prends le sac en même temps tu mettras Homer dedans elle est pas pressée elle par contre pour ça qu'il fallait prendre le sac pauvre conne quand c'est mal écrit on peut rien faire c'est un enfoiré c'est eux oh non pas le chat ah d'Ardeville il est pas loin donc on est à Els Kitchen d'accord ils sont pas assez loin de la vérité au moins elle s'ouvrir ça des sœurs des sœurs Mais du coup, c'était bien un bâtiment bretonné. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous êtes allergique ? Quoi ? Aux chats ? Vous êtes allergique aux chats ? Non, j'adore les chats, mais... Tu as des problèmes ? Écoutez... Elle aime les trucs mous. Que ceux en sachaient. On l'a pâté. Elle a besoin d'un grand endroit où dormir. Et d'une caresse de tout... Elle est obligée de donner sa seule famille. Et il lui faudrait un bain, mais bonne chance pour ça. Frère, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'appelle Homer. Promettez-moi de veiller sur elle. Promis. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ce qu'il y a de mieux. J'ai besoin de temps. Pour régler quelques trucs. Mais je reviendrai la chercher. Seulement... Ça risque d'être vrai. Attends... Tu sais, si tu as des ennuis, je peux t'aider. Mais en fait, c'est son ami. C'est pour ça qu'elle l'a tutoyé. Putain, ça fait... Moi, j'arriverai pas à abandonner un de mes chats. Je peux pas. Homer est à l'abri. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Il manque un camion. C'est juste ça. Il manque juste le camion maintenant. Ou alors, donnez-lui un déguisement... Enfin, un costume. Et un lanceur de toile. 25 décembre, 12 coups de minuit. Un vendredi. Pas 13, du coup. Mais un soir de pleine lune. Je suis désolé. Pour moi, ça ferait un très bon démarrage d'un jeu Spider-Man. Enfin, Spider-Girl. Père Noël, c'est vous ? Vous êtes en retard, hein ? La nuit d'un jeudi 12, du coup. Bah oui, c'est ça. Suivre. Ah putain, je crois que la femme me fait voir des trucs bizarres. C'est quoi ce truc-là ? J'ai cru, j'allais sauter, moi ! J'allais sauter ! Avec un chanon albinos. Ouais, c'est ça. Une patte de lapin, un fer à cheval, un miroir à briser, c'est bon. Je t'invoque, Ugly Betty, et à moi. S'il te plaît. J'ai des problèmes, je vois des choses qui n'existent pas. Il est magnifique. C'est quoi, c'est un cornet ? Non, je ne peux pas entrer par là. Il doit y avoir un autre moyen. Franchement, ça serait... Dans le vide, on a New York, c'est plein de super-héros qui me rattraperont au vol, c'est ça. Mais on est d'accord que, franchement, ça serait un Somnia Game qui serait sur le jeu en train de nous faire une Spider Girl. Ça passerait, non ? Ah non, c'est un brassard, putain. Je viens de comprendre. Peintre d'avant-bras. Ouah, ça brille dans le noir tout seul. Arrêtez tout, j'ai trouvé une source d'énergie illimitée, gratuite. Trophée obtenu, lien. Chapitre 1. Une nouvelle entrée a été ajoutée. Saufgardez votre progression jusqu'ici, oui. Oui, oui. C'est moi ou j'ai vu une poubelle dans ce temple ? Genre une poubelle new-yorkaise. C'est quoi, ça ? Putain, mais c'est pas drôle, putain. Il ne s'est même pas pris un camion. Oh là là. Elle, elle a eu le droit à la version, euh... À la version, euh... VIP, hein, du ICK. Mon chat. Au moins, donnez-moi mon chat. Moi, franchement, j'aurais accepté de vivre là-bas si on m'avait laissé mon chat. Oh, putain. Oh, putain. Allez, allez. Vous noterez qu'elle a déjà le brassard autour du bras, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi elle l'a enfilé, hein. Dans le terrier du lapin. Putain, ils ont fait un blackwashing d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une honte. Non, il n'y a pas de poubelle. J'ai rêvé. J'ai cru que j'avais vu une poubelle typiquement New Yorkais ici. Mais non, il n'y a rien. Et bienvenue à Disneyland. Le chien, je vais en faire des sushis au bout d'un moment. Enfin, dans un hot-dog plutôt, s'il continue. Elle, le ciel, il est violet-blou, tu vois, mais il y a un sacré courant d'air. La forêt, elle est violette, tu vois, mais il y a un sacré courant d'air. Déjà, on n'est plus à New York. Qui est là ? Donc, tu n'as pas... C'est pour ça que le projet, il s'appelait comme ça à la base. Ça s'appelait projet Atia à la base. En fait, c'est le nom du monde. Je ne veux pas ça, connard. Où est-ce que tu te caches ? Dans ton cul, Lulu. Je suis là. Plus voyant, c'est impossible. Elle ne me voit pas. Mais t'es où ? Sur ton bras, pauvre conne, d'après toi. Tu sais, le truc que tu as vainement tenté d'enlever ? Ouais, le consentement, ils ne connaissent pas. Enfin, tu es peut-être plus futé que tu en l'air. Non. Si. Non. Si. Celui en train de me parler, là, c'est ce bracelet. Poukrav ? Poukrav ? Ça va lier avec entrave, c'est ça ? Pouk... Qui dit Poukrav ? Je vais finir par faire des sondages, je m'en prend en médaille. Qui dit Poukrav ? Bracelet, c'est réducteur. Et ce son Krav, c'est lait. Non, je suis ton bras. Non, 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 c'est complètement carré. Mais c'est pourtant la vérité. Ne m'arrête, tu me fais rien. Au moins, elle essaie de l'enlever, tu vois. Sérieux ? Non. Mais ce que tu fais est parfaitement utile. Ah putain, j'aime bien le perso, là, par contre. L'embarrassé, il est marrant. Eh bien, dis-moi, que faisais-tu avant que tout cela se produise ? J'allais... J'allais sauter du haut... J'allais sauter du haut d'un éclairage public. Il en reste, en 2023, je ne sais pas. On est d'accord. Je crois que même en 2018, il n'y a plus un. Le consentement, c'est un concept abstrait. On pourrait parler de ce qui nous intéresse dans la vie, par exemple. Tu t'es pris pour un psy ? C'est juste un mauvais rêve. Ton mauvais rêve, il a pris vie, hein. Ok, donc on peut aller par là. Mais du coup, de l'autre côté, il y a quoi ? C'est ce que j'ai compris pour cette œuvre, ils sont partis sur un délire où les hommes, surtout les hommes blancs, c'est le mal, tu vois. Et le reste, non, ça va. Je ne peux pas aller par là. Mais il y a un truc de l'autre côté. On verra bien. Mais ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est cassé les dents. Vous imaginez si on avait fait un jeu où on avait montré que les femmes, surtout les femmes noires, en fait, c'est le mal. On se serait fait déglinguer noir, mais violent. Parce qu'en plus, tu vois les choses ? Tout ça, ce n'est pas réel. Non, non, non. Rien n'est vrai. Tout est permis. Ecoute-moi, frère. Mais bordel, d'où tu connais mon nom ? Nous sommes unis. Unis ? Comment ça, unis ? Par les liens sacrés du jeu de rôle. C'est quoi ce délire ? C'est... non, désunis-toi. Désunis-toi maintenant. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne pouvons nous séparer l'un de l'autre. Et tu es la seule à m'entendre. Ça suffit, ça suffit, tais-toi. C'est juste n'importe quoi. Prêt, ralenti, il faut que tu m'écoutes. Mais je ne marche pas. Non, ce qu'il faut, c'est que je trouve le moyen de rentrer. Je voulais fuir, mais c'était une erreur. Je l'ai dit, il faut faire gaffe aux vœux qu'on me prononce. Ça pourrait être encore pire ici. Tout est question pointe. C'est-à-dire ? Disons que tu peux finir en sushi. Si tout se passe bien, si tout commence à déraper, tu vas finir en sushi. Je suis noir. Bon, ben, sushi noir, ce n'est pas incompatible. Il n'y a pas un influenceur qui s'appelle sushi. Je crois que c'est sushi nihiliste, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On le disait aussi. Un dragon, ben pourquoi pas. Mais c'est quoi ce putain de dragonche ? T'es sérieux ? Bon, ben, ça commence bien. Je crois que je comprends pourquoi il n'y a personne dans le château maintenant. Je pense pas que ça va manger des sushis, par contre, au dragon. C'est pas un dragon, en plus, c'est une wyvern. Je sais pas pourquoi, mais en fait... Enfin, si, je sais pourquoi. Il faut savoir que dans l'univers de fantasy, vous verrez jamais vraiment des... Genre, vous verrez jamais quelqu'un appeler une créature draconique une wyvern. Parce que ça fait moins classe. Tu vois, un dragon, c'est classe. Une wyvern... Un peu moins, quand même. Du coup, ils utilisent le terme dragon à tort et à travers, en fait. Sauf que... Sauf que non. Et de plus... Je sais que c'est le pote de JDG qui joue dans les Special Gods... Ah oui, c'est vrai ! Merci congoureusement, il y a une base de données dans la tête. Bien. Et tu peux m'expliquer ton plan pour nous faire sortir ? Je pense que le meilleur moyen serait d'escalader ce mur en lama. Mais le mieux, c'est pas d'aller dans le sens opposé au dragon. Là, on va dans la même direction que le dragon. Ah oui, le sentiment de... Les conversations avec Krav. Vous pouvez de temps à autre vous arrêter pour revenir... Avec Krav sur les derniers événements que vous avez vécu. Ah ok, d'accord, ouais. En marchant, ça serait bien. Si on est en lien. Petite correction. Ça, c'est une erreur, ça. Peu importe. Si on est coincés ensemble, il va falloir m'éclairer. M'éclairer. Oui ! Je suis... Je suis... Je vous promets, je recommencerai pas. Et t'as le flic qui embarque le noir derrière, mais... Mais attendez, mais attendez ! Je vais tomber. Oui, je crois que c'est lui aussi qui était assis dans le fauteuil en disant... Je suis sûr que mes amis vont venir me chercher. J'en suis sûr. Je crois en eux. Et je croyais qu'il y a même un truc comme ça avec... Euh... Normalement, je crois, ils disent... À nous deux... C'est comment ça, à nous deux ? Parce qu'en fait, ils étaient trois. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Attends, quoi ? Ça veut dire que c'est ta faute si je me retrouve ici. Je ne te permets pas, je n'ai rien à voir là-dedans. Et pour tout dire, j'aspire autant que toi à savoir ce qui nous a ramenés ici. Mais c'est un récontinent d'un autre monde. Euh... D'une beauté époustouflante. Pour l'instant, beauté en reviendra. Mais profondément perturbant. Ce qui ressemble à un brouillard épais et menaçant enveloppe les bâtiments. D'ailleurs, Menival ajoutant encore l'impression d'un univers fantasmagorique. Comme si ce n'était pas là une preuve suffisante que Frey se trouve très loin de chez elle. Non mais je pense que quand elle a vu le dragon, elle a capté qu'elle n'était pas chez elle. Je pense que là, il n'y avait pas besoin de voir le reste du monde. Je l'ai aussi la vidéo. C'est ça. De quoi tu te souviens ? Non mais c'était aussi Zulu dans l'épisode Star Wars. Je ne viens pas d'Athia. Tout comme toi, je suis un étranger. À mon arrivée, l'agitation régnait entre les tantas. Mais qui, quoi ? C'est ça, ouais. Les quatre femmes très puissantes qui régnaient sur Athia. Chacune avec une... Mais pourquoi on ne peut pas avancer, putain ? Vous n'avez pas compris comment ça marche, en fait, un jeu vidéo ? Si c'est un magique qui entends la capacité à le transformer en objet inanimé, alors oui. Je crois que je comprends pourquoi le jeu se fait flinguer. Parce que là, l'ergonomie, ils ne connaissent pas. Puissante sorcière qui dirige, j'ai dit, ces quatre royaumes d'Athia. Chacune d'elle... Chacune d'elle incarnait une vertu... Ouais, on peut pas... Tu vois, le cerveau d'une femme ne peut pas écouter et marcher en même temps. C'est trop limité. Qui mener une vie d'abondance sous leur direction, mais selon Kraft, sous ses apparences. Les choses n'est peut-être pas aussi harmoniques. Qu'on ne voit pas. Ça sert pour les textos, les appels, les jeux, les vidéos, les selfies. Et te fatigue pas à me demander ce que c'est. J'ai pas l'intention de te l'expliquer. Ça servait à quoi de le mettre alors dans la discussion ? Vraiment ? En fait, non. Qu'est-ce que cette chose peut faire d'autre ? Il y a aussi un GPS qui, d'habitude, m'indique exactement où je me trouve. Et tu trouves où ? Quelque part entre le purgatoire et l'enfer. Non, c'est ça, entre le purgatoire et l'enfer. Moi, je suis prêt à y aller. Absolument. Téléphone de feuilles. Utilise le pression en contact. Non, mais on s'en fout de son téléphone ! Le guideuse de craieuse. Ok, d'accord. Pourquoi on appelle ça « Els Kitchell » ? Tiens, je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Hum hum. Alors, c'est ça, Atia ? Junoon. Junoon ? Mais tu m'as dit que... Atia, camp d'échelle. Junoon, petite échelle. Junoon est une partie d'Atia. Figué, comme la ville de New York et l'état de New York. Exactement. Enfin, je crois. Je ne sais pas ce qu'est New York. Non, pas New York. New York. Il y a une différence ? Environ un million. C'est quoi cette manière de courir ? Un chien ? Ça, c'est un d'orçon, ça. C'est pas un chien. Eh ! Salut toi ! Méfie-toi ! Bah alors, tu te caches ? Il a l'air de se cacher ! Continuons d'avancer. Pourquoi cette pauvre bête te fait autant flipper ? Eh bien, voilà pourquoi. Ça, c'est pas un chien, ça. Parce que les apparences sont trompeuses. Tu me le dis maintenant ? Mais... Bah, c'est pour ça qu'il te prévenait. Alors, ne reste pas planté là. Il y en a pour lancer une attaque. Mais déjà, il explique même pas comment lancer de la magie. C'est... Appuyez sur la touche R2. Quelle touche R2 ? Le mec explique même pas. Ne commence pas à paniquer. Pas de formation, hein. C'est moi qui ai fait ça ? Eh bien, avec mon aide, c'est certain. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est nous. J'ai déplacé un truc, par la pensée. Notre collection a peut-être réveillé certaines aptitudes qui... Je viens de déplacer un truc, par la pensée. Nous venons de déplacer. Alors, j'ai déplacé ce putain de truc, par la pensée. Mais conne ou... Ouais, ok, c'est dans mes cordes. Je fais de la magie, je parle au bracelet, je tue des monstres, et tu sais quoi ? Je vais bientôt voler. La pure devient ridicule. Oh, je vais trop loin. Ok, je m'arrête là. Si tu maîtrisais ces nouvelles aptitudes, avec mon aide, bien sûr... Euh... Mais t'as vu comment j'ai éclaté ? Je crois que je commence à comprendre, en fait, en partie déjà, toute la critique qu'il y a eu autour de ce délire de wikisme de merde. Techniquement parlant, elle a pas de pouvoir. D'accord ? C'est le brassé qui fait de la magie. Elle refuse le nous, en fait. C'est courant, ça fait partie un peu de cette espèce de pensée qu'il y a eu, notamment avec Black Lives Matter. Du coup, je comprends pourquoi est-ce que, dans le wiki, ils mettaient Black Gamers Live. C'est ce délire de, non, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas nous. Tu vois, le nous n'existe... Chez les woke, le nous, avec des personnes comme, par exemple, l'homme qui est dans le bracelet, ça n'existe pas. Tout vient de moi. Et voilà. Tu sais qu'il n'y a personne à affronter par là. Ah, ça va. En fait, mi-tour. Il se passe quoi avec le... Les animaux, ici ? Par contre, c'est magnifique, hein. ...altéré, non ? Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle mutation ? C'est magnifique, par contre. Ouais, je demande ce qu'il y a pu se passer ici. Alexa, mets la chambre en violet. D'accord. Alexa, mets la chambre en mauve. D'accord. Ouais. C'est du rose, ça. Deux secondes. C'est ça, Alexa, prend les couleurs, ça. Voilà. C'est vrai que peut-être j'aurais dû dire Fuchsia, en fait. C'est quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! T'as à ramasser des cristaux comme ça, tu vois, pas d'explications. Parce qu'à la limite, tu vois, il viendrait déjà de ce monde, y a pas de problème. Là, il vient d'un autre monde à ramasser des cristaux. On va jouer comme dans les RPG. Ramasser des plantes, des cristaux, tout ce qui passe. Ça, c'est des orties. Ah merde ! C'est spécial quand même comme femme, hein. C'est une new-yorkaise. Ah, je comprends bien. Décoction de soins, ok, d'accord. Ok, je récapitule. Je suis dans un endroit qui n'est pas ce que j'appellerais la Terre. Je vois des putains de dragons et... Ah oui ! Je suis en train de parler à un putain de bracelet. C'est mal écrit. C'est mal écrit, c'est très mal écrit. C'est très très mal écrit. Ou mal joué, je sais pas. Waouh. C'est quoi cette drôle de sensation ? On dirait qu'une sorte de miasme nuisible flotte dans l'air. Ok, je fais demi-tour. Mais ça ne semble pas t'affecter, non ? Et puis je doute que revenir sur tes pas est un grand intérêt. Mais alors, ce miasme, c'est quoi exactement ? C'est curieux, n'est-ce pas ? Ce pourrait être la cause des particularités de la peau de sauvage des environs ? Alors, pourquoi ça n'a pas d'effet sur moi ? Excellente question. Cela tient peut-être au choix fort judicieux de ton compagnon de voyage ? Non, pas moyen. C'est sûrement pas ça. Vous voyez, elle ne peut pas se situer dans un monde magique. Il y a des dragons, il y a des loups, mangeurs d'hommes, nécromorphes. Je ne sais pas comment on les appelle autrement. Des nécro-chiens, quoi. Mais tu vois, c'est peut-être immunisé grâce à moi, puisque je suis un bracelet magique ? Non, ça ne peut pas venir de toi, tu es un homme. Ça ne marche pas. Je commence à comprendre, en fait. Sans blague, putain, mais elle, elle n'a pas inventé le show, non ? Il y a un truc là. En fait. Il a toujours à l'air. Il a toujours à l'air. Le nuit a été, c'est comme quelqu'un. Des Enemy. C'est fait, c'est pareil. Il a toujours à l'air. C'est fait, c'est non ? Mais c'est pas trop, il y a encore un truc. Il est presqu'a d'être un truc avec toi, c'est plus le truc. Il a toujours à l'air. Une autre manière, c'est plus d'air. t'allumes ton cerveau ouais j'avoue c'est pas toi qui es bloqué dans un bracelet ça me rappelle la main, comment il s'appelait déjà c'était Charles dans Atomic Hearth c'est pas toi qui es bloqué dans une main ah je suis au max niveau poisson de vis pour ça non pour l'instant c'est juste c'est mal écrit quoi mais bon après si le machin a été développé pendant la période Black Lives Matter c'est Walkist et le développement du Walkistan ça m'étonne pas trop il part automatiquement les coups ok mais y'a pas d'esquive en fait je sais pas comment on esquive dans ce jeu en fait y'a pas d'esquive et c'est la partie comment je c'est quoi ce RPG c'est quoi ça un RPG où tu peux pas parer des coups dans quel univers ça marche ah il faut débloquer les skis ah bah génial ça c'est quoi bon il m'a droit professeur c'est ça Poukram c'est ça merde il vaudrait mieux fuir cette fois sans déconner oh c'est pas mal les mouvements bah pas de temps vu l'état dans lequel elle est elle doit plus l'être maintenant répondez moi si vous m'entendez silence totale continuons donc à chercher et tâche de trouver un endroit pour te reposer tant que tuyé voyons par là bas il ne reste vraiment personne il semblerait que non peut-être que cette curieuse atmosphère les a poussés à fuir vers d'autres cieux c'est possible ouais ça voudrait dire qu'ils sont encore en vie c'est mieux que rien laisse moi en juger oh c'est quoi ah il faut quand même des prises c'est à dire qu'en fait si elle veut courir il faut quand même c'est à dire que c'est de la magie mais c'est c'est pas c'est en partie magique on va dire par contre on va avoir un léger souci c'est à chaque fois qu'elle bouge chez des vibrations je vais pas vendre mon vendre mon mon vibromasseur parce que là ça vibre trop ça vibre beaucoup trop pourquoi elle veut pas alors ça commence mal alors c'est pas c'est compliqué c'est un peu une version wish de speederman non mais il remonte mais agrippe toi putain je comprends rien j'essaye pourtant les plantes védicinales étaient la spécialité de tuer ça pourrait nous être utile ça va c'est un peu c'est pareil c'est une planète Meaning je sais pas je sais pas c'est une zone … je sais pas je sais pas par Sous-titrage ST' 501 C'est une horreur à manier Ah ils peuvent grimper ça c'était pas prévu ça C'est une horreur à prendre en main En fait le problème qu'il y a c'est les collisions en fait Entre C'est les collisions En fait normalement elle est censée réagir en fait Et s'agripper et tout Mais en fait c'est tellement mal branlé Que Bah du coup le contact il est nul à chier en fait Spiderman tu vois lui grimper entièrement Tu vois elle visiblement Non 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 Mais agrippe toi putain Voilà à force de faire n'importe quoi On avale n'importe quoi En ruine Description de guerre poétique En ruine Inhabité des bâtiments en ruine Sidresse et non prononce les autres Oui donc C'est pas un endroit épargné par cette putain de brume J'imagine qu'un tel endroit existe On sera en sécurité ici Tant mieux Je suis épuisée Alors Ah tiens t'es jadis un territoire fertile et animé Plein de vie et de joie Puis la corruption Toujours là pour les bons coups La corruption est toujours là Survint et dès le premier jour de son apparition Il fut évident Que rien ne serait comme avant Pour ce peuple autrefois insouciant Ceux qu'elle souhaitait Etait irrémédiablement perdu Ceux qu'elle touchait Etait irrémédiablement perdu Ceux qui avaient la chance d'y échapper Etait contraint d'abandonner leur maison Pour fuir vers Sipal Le seul endroit où ils se sont en sécurité Du moins ils le croyaient Et parce que là-bas dans Russie Ils sont pas en sécurité Ah tiens se divise en quatre royaumes Chacun dérisait par sa propre Tanta Au nord Junoun Et ses forêts abondantes et fécondes A l'est Praenos Et ses innombrables montagnes A l'ouest la grande plaine de Vizora S'étendant à perdre de vue Et au sud les eaux scintillantes Dao Vaudet miroite au soleil C'était du moins le cas avant la corruption N'en face des terres de ruines Et voilà la ruine c'est mieux que briser Les ruines et l'isolation On est d'accord Ça vaut mieux Alors le repos de l'humain Et les émines ne peuvent pas payer dans cet endroit Parce que c'est la planque du héros Ils ne peuvent pas rentrer Ce sera un temple à la limite Un truc comme ça ok Mais non c'est une maison Sécurité reposez-vous dans le lit Et s'il vous plaît votre santé Qu'est-ce qu'on fait on l'attaque Ah non Roger on peut pas C'est une zone sécure Mais c'est une vieille bicoque en bois Ouais mais c'est pas très Pas très loyal J'espère qu'on obtient vite une autre tenue aussi Bah c'est la nuit Ah Un dragon Et il nous a retrouvés Ah le scénario Toujours là pour les bons coups aussi Mais tu sais grimper au mur Pauvre conne Son visage de terreur est incroyable Ça se voit qu'elle a peur Oh c'est classe ça Il a une espèce d'exosquelette Au niveau du torse Qui s'ouvre Ah ok Oh il utilise ses griffes C'est génial ça Rassure-toi Tu ne mourras pas Sauf que tu veux bouger Tu crois vraiment que t'es encourageant là ? Tu sens vraiment pas bon Je me trompe ? Probablement pas Tu devrais chercher à te mettre à l'abri Et puis aussi J'ai le cas avant là d'un coup Je fais quoi là ? On t'a déjà fait remarquer À quel point tu étais À droite Je t'en merde Ne te fais pas piétiner Je crains que la santé de notre ami reptilien Ne soit nullement entamée Si Je vois sa barre de vie Je n'aimerais pas voir ses crocs de trop près Laisse-moi deviner Faut que je me mette à l'abri Et vite Je ne vais pas y arriver Soigne-toi Allez Continue Ne perds pas cette occasion Attendez Ça rend pas le moment pour le pied qui gratte C'est vraiment Si à un moment C'est pas pendant le mode boss Pas que le mode photo Attendez Comment on enlève la grille Il faudra bien que j'ai un truc Faire des miniatures Si j'en fais déjà Si j'en fais Frappe l'état Une fois que votre ennemi est en position de faiblesse Faut qu'il lui a signé un coup dévastateur Une exception de la capacité écrale Ah ok d'accord Il y a un bug ok On se marre Ça Ça peut arriver En fait tu prends le pied au bout d'un moment Enfin en tout cas Tu prends la main C'est ça Et tu te retiens Vraiment C'est pas le moment Tu vois Si vraiment Il y a un moment Ou c'est pas le moment C'est maintenant Son projet Naseau Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu C'est la phrase exacte Ah assaut Putain J'ai entendu son projet Naseau C'est un dragon Kamikaze Genre une wyvern Kamikaze Pas mal Ce côté magie Enflammé Un peu étrange Non mais bute-le Il a presque plus de vie Putain C'est quoi Cette héroïne de merde Quand j'ai une naseau Ce sera un petit piercing Un diamant Oui What else Quoi d'autre Mais il fallait le finir Pauvre conne Putain Elle est grave Elle avait sa chance Fallait le buter Il y aurait C'est presque pas de vie C'était du tout cuit Sans mauvais jeu de mots Attendez D'accord Là je fait plus d'un an Qu'elle est là Maman Plus d'un an Maman Plus d'un an 1024 Elle est là Plus d'un an 1028 2 2 3 3 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11 11 11 11 12 11 12 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 J'ai envie d'aller en anglais ou d'aller s'il te plait ? C'est le gars parce qu'il exporte tout à l'heure, on s'il te plait. C'est le gars parce qu'il exporte tout à l'heure, on s'il te plait. C'est le gars parce qu'il exporte tout à l'heure, on s'il te plait. Il m'a le choix, non ? Tiens, mange, je l'asse. T'as des oeufs là pour moi ? Non, mais t'as l'heure, je te suppose que c'est des oeufs, alors que t'es par contre. 2-3, 1h' ? 2-3. Ah, mais t'as l'air, là ? T'as l'air, là ? C'est bon, t'as l'air, là ? T'as l'air. Nous allons le lever. Je vais te lâcher. deux ans qu'elle est là avec ça ils savent toujours pas comment elle marche excusez moi sont pas doués dans ma famille il n'y a pas là roche épineuse alors je me suis gaminé pour ce pas grave tu veux pas mourir toi deuxième phase de boss un classique dans les souls attendez il peut se téléporter maintenant c'est quoi comme race de dragon de wyvern ça non mais je pense qu'il t'aime bien en fait je comprends rien à ce qui se passe et pourquoi est-ce que ou alors c'est scripté au bout d'un certain nombre d'attaques ah classique dans un souls d'habitude c'est des corbeaux plutôt classe bah justement non le stone on a un problème on a une fausse brune elle est blonde tu tires pas sur le dragon t'attends qu'il se pose après le bracelet il s'en bat les couilles au pire il changera de proprio il dit pourquoi les dragons ça maîtrise la téléportation enfin les wyvern alors elle a de la chance il l'a déposé pile là où il fallait alors en plus pour je suis scripté même là une ruine pour une ruine mais est-ce qu'ils sont racistes dans ce monde là aussi ah j'ai ma réponse avance monstre hé c'est qui que tu traites de monstre le monstre parle ouais évidemment que je parle et pointe pas ton truc sur moi du con avance c'est bon j'avance est-ce qu'il y a d'autres dimensions comme quoi on n'échappe pas à son destin j'ai pas envie de l'ombre pour un peu sarrazin mais c'est spécial quand même comme l'architecture très droit silence conseillère bel est quoi c'est pas l'actrice qui prêtait ses traits à celles qui jouait serré dans star wars et des surveillants j'en ai connu bien d'autres et des pires tu vois alors ferme ta grande bouche dorée et laisse moi discuter regardez elle parle à des êtres invisibles elle s'est accoquiner avec des démons quoi non et c'est quoi ça à accoquiner ça c'est le souci quand t'as jamais ouvert un dictionnaire de ta life je ne sais pas comment je suis arrivé ici je suis épuisé affamé et tout ce que je veux c'est rentrer chez moi ces vêtements sont étranges d'où bien t'elles bruit d'un autre monde vous voyez elle vient du monde infernal non mais ta gueule toi quelqu'un peut lui faire fermer sa gueule non c'est du délire je sais même pas ce que je fais ici je vous en prie écoutez moi elle pourrait nous aider qui souhaite s'adresser au conseil pardonnez moi je suis Oden King âme secourable le seul tort de cette femme est d'avoir survécu sur les terres corrompues elle a beaucoup à nous apprendre elle ne connait de nous que nos armes montrons lui que nous savons aussi être bienveillants le diable acceptera votre clémence et plantera ses crocs pour répandre le venin de sa corruption c'est marrant mais l'église où qu'on soit elle est là non parce que on dise bien le terme le diable le diable il y a que ça n'existe pas dans la culture et mythologie grecque, égyptienne celte, scandinave, japonais ce que vous voulez enfin Shinto l'église elle est toujours là pour les bons cours oh ta gueule on va laisser Belette parler même comme le conseiller Jenesh ont fait valoir de solides arguments le conseil est divisé c'est pourquoi il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui yes mais sois prévenu petite si il y a une menace nous devrons déliminer et je vous en prie je vous en prie s'il vous plaît conseillère Belette c'est une cruelle sentence la séance est close elle n'a causé aucun tort mais la tour de binoï c'est quoi la tour de binoï je pense que c'est une prise je vous en prie hein quoi pas question d'être encore enfermée non lâchez-moi lâchez-moi ne me touche pas connard non non l'autre gonzesse qui a écrit le scénario elle doit être conne comme un balai tu sais utiliser la magie pauvre conne n'oubliez pas de me prendre dans le tronc d'église kangourienne en cette période de carême je serais béni tu sais utiliser la magie c'est juste des clodos avec des lances tu as combattu un dragon enfin une wyvern c'est pas un dragon mais bon comment elle peut être aussi conne ma parole c'est fou mais il y a un truc à donner une livre j'ai peut-être pas mis en ligne certains trucs on va dire mais moi j'ai un problème hein c'est pas une histoire de Black Lives Matter ou de je sais pas trop quoi c'est une histoire de pourquoi elle est conne parce que là c'est balèze hein c'est un level de connerie rares sont ceux ayant atteint un tel niveau attendez juste histoire d'exporter public exportation moi j'aurais menacé avec la magie hein direct attendez je vais faire un truc le chat rejoint l'équipe ah oui j'ai pas mis guilt j'ai pas publié guilt excusez moi deux secondes c'est le coup on l'a fini ensemble avec Hades il va mettre une fin fade c'est pas mal le chien il commence à me casser les couilles à côté bon bah au pire t'sais de manière t'es reconnu coupable d'être un moi si je l'aurais fait j'aurais dégagé les soldats je me serais barré et je les aurais laissé dans leur merde elle court super vite elle peut grimper sur les murs elle est capable de enfin c'est des vieux bouts de bois avec un métal dessus c'est pas on est pas dans Star Wars ils utilisent pas la force les gardes enfin pas la même force mais je comprends non mais je préfère dormir non maman encore 5 minutes mais pète la porte c'est pas ma faute tout ça c'est ta putain de faute c'est les élanges j'ai reçu de Stargate jusqu'à présent je les ai pas vu s'ouvrir je vais vous dire ce que j'aurais fait déjà moi à la place de la gonzesse moi j'aurais utilisé ma magie pour dégager les gardes et je me serais barré ensuite si j'avais été à la place du bracelet au moment où je me suis rendu compte qu'elle était trop conne tu vois j'aurais lâché prise je me serais détaché de son bras non je vais changer de propriétaire elle est trop conne ça marchera pas et de manière j'attends il y aura forcément quelqu'un qui viendra à un moment donné et ça finira forcément entre les mains de quelqu'un d'autre c'est pas possible c'est pas la bonne héroïne et c'est pas la bonne réaction vis-à-vis de l'héroïne puis ce délire de la femme qui fait fermer sa gueule à l'homme dans l'autre sens on aurait crié à la misogynie et tout putain mais que fait Dardeville quand on a besoin de lui c'est une vieille porte en bois c'est pas Fornox tire dedans c'est jouable en vrai c'est jouable ça va elle a pas un gros cul ou des grenibars elle passe ouais trop con pour soulever ce marteau générique de fin c'est ça attendez c'est quoi le rapport c'est à cause de toi je peux pas rentrer mais c'est pas lui qui l'a fait venir là c'est elle qui a volé le bracelet tu vois un oiseau qui passe devant toi t'es pas obligé de le suivre même si l'oiseau il brille un peu ben t'es pas j'ai déjà vu un renard qui avait un pelage assez sombre noir même mais je l'ai pas suivi pour autant je comprends mal pourquoi tu tiens autant à retourner là-bas tu sais quoi je vais utiliser la magie pour nous faire sortir sans blague pourquoi tu crois déjà que je suis à coquiner oui voilà tu sais déjà oui on fait le tri dans les élus je suis censé comprendre ce que tu dis écoute on a on a déjà essayé ta méthode là on va faire on va faire comme je dis c'est moi qui ai fait ça vite enfile ça qui est là je viens te libérer passe ça et fais ce que je te dis ok c'est fait mais je dis c'est passé quoi je dis toi tu es celle qui m'a défendu au procès pourquoi tu fais ça parce que je te crois mais il faut se hâter mais t'as fait quoi pour qu'elle te croit tu t'es juste fait choper mais ils sont cons les gars non mais parle dans ta tête putain je sais que visiblement les femmes dans ce jeu il leur manque des cases il leur manque sûrement des neurones et de l'intelligence mais parle dans ta tête putain le machin il parle dans ta tête il parle pas voix haute c'est pour ça que les autres l'entendent pas vas-y après toi tu sais je commence à être désespéré moi je parlerai dans ma tête si la voix tu l'entends dans ta tête tu parles dans ta tête si tu l'entends à ta droite tu parles à ce qui est à ta droite c'est sûr que c'est une bonne idée tu ne vas pas avoir des problèmes pour ça ne t'en fais pas pour moi et puis je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle injustice vous vous êtes con vous c'est pas possible c'était qui ces gens qui dirigeaient le procès le conseil de Cyprès ce sont les dirigeants de la ville ils règlent nos différents ils sont donc à la fois juges et jurés pratique j'ai pas souvenir que pour ton procès il y a eu des jurés et ça t'a bien servi pas mal le coup de la tour qui s'enroule elle est à forme cubique mais chaque bloc est légèrement tourné c'est pas mal la merde elle va être obligée de parler avec un langage plus soutenu ça va lui faire bizarre je te raconterai tout mais nous devons avancer elle va vérifier un truc vite fait alors ouais bon force poken 9,5 sur 20 c'est bien ce qu'il semblait ça va les joueurs PS5 ils ont été plus cléments ils ont mis 10 sur 1 ça va alors quelle déception est-ce qu'il y a moyen de voir les avis du plus récent non c'est pas faisable bon euh voyons voir alors quelle déception c'était quoi malgré le pétard mouillé en approche j'ai laissé parler ma règle des premières vidéos du jeu il y a de ces deux ans et quel pur ça a été l'ennui voilà ce qui va définir votre expérience dans le jeu jvc qui trouve le moyen de mettre 16 sur 20 non mais jvc encore une fois je pensais qu'il faut plus se fier à la note souvent des fans plutôt que la note enfin des joueurs plutôt que la note de la rédaction ça dépend des cas de figure en fait alors un jeu fifa qui sort et comme tous les ans et jvc mais 18 sur 20 voilà parce que bon jvc critique souvent pour certains jeux le fait que bah il n'y a pas beaucoup d'évolution d'un point de vue graphique et tout mais parce que les fifa ils ont des évolutions de ce genre j'irai atteint un épisode moi en fait pour voir la différence entre les fifa il faut que vous ayez par exemple si vous jouez à fifa 14 après vous jouez à fifa 18 là c'est clair qu'il y a une différence mais entre fifa 17 et fifa 18 il n'y a pas de différence c'est presque c'est presque inexistant alors ils ont amélioré l'éclairage et les ombres et basta le personnage principal la seule qui sera bien modélisé en plus c'est celle qui est bien modélisé j'ai l'impression que même à 18 euros je me suis fait boudouiller moi donc le personnage principal la seule qui sera bien modélisé on revient des années en arrière pour tous les autres personnages du jeu bon alors du coup le personnage principal est une héroïne qui personnellement je n'ai aucune attache h24 vulgaire je l'ai même trouvé antipathique c'est pas qu'elle est vulgaire en fait c'est c'est pas le langage le problème le problème c'est qu'elle est conne toujours ce fio des utilisateurs et pas aux vendeurs oui comme les avis d'Amazon les joueurs sur les jeux ou à le ciné les spectateurs plutôt que les critiques par exemple les critiques ils ont donné la moyenne au film CLCA sorti en 2023 les spectateurs ils lui ont donné l'équivalent de 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 4 sur 20 puisque je crois que c'est ça pour ça il ne faut pas se fier c'était 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 ça déjà on l'a pas laissé faire on lui a dit si tu veux tu peux faire un film Senseïa je vais peut-être mettre Shredder dedans ils crameront jamais ils sont trop cons jamais ils crameront que j'ai mis Shredder donc mondes ouverts organiques non au queue non fuyez car c'est bien tout le contraire des points d'intérêt des 4 secondaires incipient des gens passent et puis bon ok certains panoramas sont plutôt sympas mais c'est notre vraie expérience Next Gen ça c'est la Next Gen parce qu'on connait tous des jeux crochènes qui feront mieux Horizon Forbidden West Lantern 10 pieds sous terre je pense que même l'avant dernier enfin l'avant dernier et bien je le place tout de même en pont positif avec le temps de la prise en main on finit par s'y faire c'est vrai que ça peut se montrer grisant par moment mais ça s'y souffle tellement vite car on a un réel intérêt on a aucun réel intérêt à suivre avec Panache l'aventure de frais et absolument rien ne se passe pour ajouter un peu de peps en termes de level design j'ai plié le jeu le jeu j'ai plié le tout plutôt en 12h alors oui je me suis pas éparpillé pour toutes les raisons c'était plus tôt mais 12h je ne travaille même pas en 12h c'était plié il faut peut-être compter le double si on s'inflige la peine de tout faire conclusion un anime monde ouvert complètement générique qui trouve le moyen d'avoir des aspects plus datés des confrères croixgènes il y a des années ouais bon ok d'accord il y en a ils sont plus cruels que moi 8 5 sur 20 on a l'impression de jouer un très mauvais jeu Ubisoft quelqu'un a le numéro de psycho même les open world d'ubisoft font bien plus vivant moins vite que ce jeu à part Fred perso principal ses PSJ sont très mal modélisés ah mais c'est ça parce que je me disais qu'ils étaient moches mais en fait ils sont pas moches ils sont mal modélisés les FPS qui chutent dès qu'il se passe quelque chose à l'écran et le cliché de l'afro-américaine multi-récédiviste on souffle en vrai ça aurait pu être un bon début pour un Spider-Man enfin un Spider-Woman en parlant de Spider-Man dans la critique le scénario est un mauvais Marvel l'humour n'en est pas les personnages sont insupportables les personnages secondaires en plus d'être insupportables sont des finitions à la piste les combats de boss sont vraiment nuls et sans intérêt en plus d'être scripté le mal est vide alors que ce soit scripté c'est pas un point négatif normalement c'est basique qu'un boss soit scripté sinon sinon ça s'appelle un mob le mob est vide et sans âme le bestiaire est pauvre le thème principal est bon malgré une société inoubliable le système de magie aurait pu apporter quelque chose mais très vite redondant l'optimisation sur PC est une honte 80€ pour cette daube j'imagine que c'est 20 en plus pour payer le salaire de l'équipe qui se charge de l'inclusivité ça tire à balle réelle chez les joueurs dédique didacticiel insupportable et invasif didacticiel il n'est pas du tout ergonomique alors que c'est le didacticiel joueur pris par la main en plus d'être pris pour un débile je crois que ces piliers pourraient nous protéger j'essaie de le lire avec la façon dont il a écrit seul bon point le parcours aïe attention c'est mon avis il est subjectif tous les avis sont subjectifs c'est comme ça alors on nous présente ce jeu comme étant le premier jeu de next gen rien que le prologue à New York c'est comment dire très décevant et après tout c'est pas moche mais des jeux crojien sont bien plus jolis alors ok les graphismes ne font pas tout mais quand on nous promet une chose il faut s'y tenir second point négatif la VF fait mal aux oreilles je vous avouerai que je suis à deux doigts de me dire si je vais pas passer en VO notamment pour frais parce que c'est vrai que c'est pas ouf c'est pas à s'arracher les oreilles mais c'est pas ouf je crois déjà les gens je vois déjà des gens dire de le mettre en VO ce que j'ai fait mais bordel c'est un triple A faut pas abuser non plus ils ont les moyens ça mérite pas une VF aussi le jeu lui même m'a plus énervé qu'autre chose tout est fouillé à l'écran et encore une fois tout est fouillé et encore une fois un open world générique c'est vide les refuges que l'on visite par dizaines sont tous les mêmes il y a un mec il aimait bien le continent il s'est installé partout à plein d'endroits il a fait les mêmes maisons ça serait des temples tu vois c'est des temples ça passe tu vois les temples d'une divinité qui se ressemblerait toutes parce que on essaye de faire les mêmes à chaque fois c'est vide enfin soit vous l'aurez compris pour moi c'est non il y a trop trop négatif putain attendez 12 sur 20 on va voir ça mouais tout ce fonds médiatique pour un jeu tellement moyen il y a rien de nez que j'aime franchement 60-80 euros passez votre chat votre chemin attendez qu'il tombe à 40 ou moins j'ai envie de vous dire attendez qu'il tombe à moins de 15 le coup de développement pour ce jeu doit être une vraie catastrophe au vu de ses futures ventes bon j'aime bien les trucs comme ça bon acheté la veille revendu le lendemain on dirait mon père avec No Man's Sky quelle déception et moi qui me suffit à certains avis ce jeu est affligeant de médiocrité et quel dommage quand on voit le potentiel qu'il avait mais malheureusement beaucoup trop de défauts qui ont entaché de mon expérience c'est vide fade et générique les héroïnes à zéro charisme je veux pas être méchant mais c'est vrai elle a zéro charisme serrée elle avait plus de charisme dans Star Wars Survivor et Dead Life and Order les dialogues sont totalement pathétiques les combats brouillons les quêtes secondaires mal inspirées je sais pas j'ai pas fait de quêtes secondaires bref tout ce que j'étais dans un open world sans parler des graphismes puis je trouve ne font pas honneur à la PS5 le seul truc sympa ce sont les déplacements le seul truc que les joueurs ont retenu de bien c'est les déplacements c'est tout c'est cool on peut courir en dehors de ça je me suis énormément ennuyé pour en avoir lâché à faire au bout de 5-6 heures de jeu par contre nous pondons dans un test que la diversité des faits en sonnage et la féminisation est une qualité attendez quoi attend attend je l'ai pas vu ça attend 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 on va pas être pote JVC attend attend en quoi c'est un point positif ça il y a des noirs point positif je fais ce que vous voulez avec attend attend c'est pas possible ils ont pas mis ça ils ont pas pu mettre ça je sais qu'ils sont cons à la rédac mais pas à ce point non ils l'ont fait ou pas attend putain s'ils l'ont fait après con comme ils sont est surprenant non je peux pas y croire quoique si je vois moi et toi on a un doute là-dessus attend attend ils l'ont quand même pas fait ils l'ont fait attend 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 mais là on forespoken propose quelque chose d'original c'est dans son casting qui est composé uniquement de personnages féminins et variés aussi bien dans ses protagonistes qu'antagonistes ce qui est assez rare dans le vide là où forespoken propose quelque chose d'original c'est dans son casting qui est composé quasi uniquement de personnages féminins et variés donc si on met que des hommes mais variés et tout ça passe ou pas avec forespoken square enix offre à la PS5 un open world qui brille par son gameplay plutôt que par sa narration au-delà de son histoire et de son univers classique le titre de Lumière Studio se démarque par son castig féminin et varié allez vous faire enculer qui a fait ce test qui a fait ça qui a fait ce test c'est qui ça bizarre il n'y a pas le nom étrangement c'est marrant il n'y a pas le nom étrangement d'habitude il y a un nom attendez peut-être sur la version mobile la vie de The Xable ok d'accord il dit que ce serait la vérité très grave je suis en mode Neo Matrix c'est impossible je refuse de croire ça si 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 c'est écrit est-ce que vous comprenez pourquoi Charles Angel s'est cassé les dents quand pour For Spoken tu fais tu montres que ouais voilà nous on est là pour montrer des femmes et tout voilà ça a fait un bide Charles Angel Charles Angel on a montré on a dit ouais les mecs venez pas voir notre film ça a été un fiasco vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que c'est pas une bonne idée ce genre de discours après l'apparition de la vie deux secondes maman 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 vous baissez le son vous baissez le son de la télé parce que vous le son de la télé fort vous parlez plus fort et moi je vous entends heureusement que je fais la loi dans cette maison sinon ça serait l'apocalypse donc c'est une mauvaise idée je vous conseille d'éviter les artères principales vous vous ferez moins repérées tu sais on devrait éviter les artères principales on se fera moins repérées tu as raison ouais dites moi le kangu t'entends pas un espèce de petit bruissement au fond Ghostbusters obligatoirement bah oui oui dès que j'ai vu le début de la phrase j'ai su j'ai su c'est voilà Ghostbusters c'est l'exemple on va mettre des femmes en avant genre il n'y a pas de femmes en fait tu vois dans l'univers vidéoludique tu vois les femmes n'existent pas tu vois c'est quelque chose de rare de très rare ouais de la neige sonore ouais attends c'est ça ouais ouais c'est bon là ouais c'est ça ouais j'ai baissé le gain nickel parce que je me disais c'est bizarre c'est moi même j'entends un truc je suis pas censé avoir un retour dans ma vie ah sympa ça c'est de la baraque c'est ici qu'habite la noblesse ah ok comme l'upper east side en réalité nous sommes au nord de la ville arrête de parler des trucs de ton monde parce qu'ils comprendront pas dans cette situation là oh pur on monte de notre côté non 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 t'inquiète non non tout ce qui compte c'est que vous entendez pas le truc je crois qu'ils ont remarqué ta disparition non sans black captain objus est-ce que on est sur du mansplaining c'est à dire qu'elles sont tellement connes que le mec est obligé de leur expliquer on devrait éviter on devrait éviter les artères principales oui ah on devrait arrêter éviter les artères principales oui bien vu moi je peux rien moi si je peux plus rien moi si les femmes sont connes dans ce monde aussi je peux rien moi au bout d'un moment c'est une évidence qu'il faut rester dans l'ombre tu veux faire quoi te lever et faire briller ton bracelet pourquoi tu n'es pas comme elle toutes mes idées lui plaisent j'en fous que chance avec la rockin elle est peut-être pas super belle mais bon il y a des copains oui c'est ça c'est encore pire après a priori les hommes sont cons ici aussi donc je pense que ça égalise un peu je comprends rien à ce qu'il se passe je comprends rien c'est du il y en a qui peuvent dire qu'ils ont fait carrière sur X dans le X je suis sûr c'est pour ça qu'il l'a fait ma main au feu c'est pour ça après X c'est plus rapide à prononcer que Twitter il y a peut-être aussi ça ça fait un gain de temps c'était un peu léger comme remerciement les gens qui rendent service ont toujours une idée derrière la tête je suis méfiante de nature même avec moi sérieux on est ensemble parce qu'on n'a pas le choix je peux pas me débarrasser de toi c'est tout elle a quand même risqué sa vie pour te faire sortir t'as raison et en plus elle m'a promis à manger tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'elle veut moi ça m'intrigue tu vois et c'est à ce moment là que tu suis la rouquine parce qu'on n'a pas d'idée de scénario donc tu vas la suivre ok après nous on va continuer à faire le scénario t'inquiète pour l'instant tout ce que je veux c'est manger vraiment il n'est pas difficile il n'est pas difficile à contenter on peut parler librement ici je suis Odenkin pour toi il y a des gardes là-bas et je pense qu'elle sait pas ce que ça veut dire sur tout ça c'est comme les cons mais ça naît en même temps Françoise Hollande oh mon dieu c'est qu'elle c'est lourd à porter tout ça attends et t'es ? je suis seule depuis ma plus tendre enfance je sais ce que ça fait je n'ai pas de parents des familles m'ont accueilli mais jamais très longtemps donc tu dois penser comme moi qu'on s'est bien fait enfler qu'on doit aider les autres arrête d'utiliser le terme enfler elle le comprend mais dans ce sens là elle ne le comprendra pas mais tu sais elle est recherchée partout bordel de merde il y a des gardes juste derrière toi de sortir ta capuche déjà que t'habiller bizarrement mais très longtemps ouais on les comprend je pense que ouais tu l'avais sur toi depuis le début il fallait que tu me suives frais Hollande fille de j'en sais foutre rien juste frais ça suffira et bien joué bon merci de m'avoir tiré de là et pour la paix mais dans le contrôle c'est tellement facile ils ont écrit un scénario tellement facilement après il y en a ils sont plein des graphistes les personnages sont mal modélisés mais ils sont peut-être moches c'est tout c'est peut-être ça heureusement que les pommes existent aussi dans ce monde est-ce que t'as une bière pour me convaincre ah ouais on a des bières aussi du Jack Daniel t'inquiète c'est comme ton monde mais c'est notre monde à nous parce que arrivant dans un autre monde désolé je t'avais pas vu rends-le moi donne deuxième règle du vol à la tir jamais rendre ce que tu voles c'est quoi la première ? pas se faire choper c'est quoi ce truc ? quelque chose qui serait que dalle ici bah alors si ça vaut rien pourquoi je peux pas l'avoir ? bien tenté Minus allez va-t'en une pinte de ta meilleure bière mon brave on est loin des shops ils auraient pu faire un monde vraiment magique par exemple au lieu de c'est ça le problème en fait mais à mon avis c'est bourré de rêve ce jeu mais par exemple un truc tout con mais ils auraient pu mettre des cornes pour boire dedans déjà vu que c'est un monde de fantaisie tu vois au niveau de l'architecture en fait le truc là c'est que ou alors vu qu'ils ont une architecture qui est très cubrique et géométrique tu sais pourquoi pas mettre par exemple des verres tu sais mais en tortillé genre tu prends un long verre rectangulaire et tu le fais tourner comme la tour qu'ils ont allez je t'écoute et fais vite s'il te plaît mon père se consacrait intensément à l'étude d'un phénomène appelé Torana Torana ? le tunnel de lumière que tu as traversé ses travaux devraient répondre à tes questions je pourrais te les donner et on y arrive en échange je veux que tu retrouves ces notes sur la brume elles sont dans la brume on dirait qu'elle n'a aucun effet sur toi c'est ce qu'on dit beaucoup se sont aventurés hors de la cité mais ils ne vont pas loin avant avant quoi après il n'a pas beaucoup qui ont dû s'envoler carrément à d'autres dragons tu es notre seul espoir tu es spécial ok clairement tu ne me connais pas je veux des preuves suis-moi et tu en auras et merci j'ai pas du oui est-ce que tu la crois en fait le problème c'est que si je suis aussi critique c'est parce que déjà le foutage de gueule ça me gave de sortir ça à 80 balles mais c'est au même titre que Until Dawn en fait les mecs soi-disant devaient révolutionner la next gen ça allait être incroyable et tout etc pour l'instant c'est à peine moyen quoi c'est mal écrit ils ont engagé il y a 4 scénaristes il y a 4 mecs qui ont bossé sur le scénar la création de personnages les dialogues et tout enfin 4 mecs 4 personnes à 4 ils ne peuvent pas faire le taf tenez lui des putains de fringues le bordel elle s'est fait cramer justement parce qu'elle a des vêtements qui sont étranges kangou toi tu penses quoi pour l'instant je vais profiter je vais commander à manger je sens que ce soir ça va être long c'est à peine c'est à peine visible la seule personne intelligente dans ce putain de jeu c'est le mec dans le bracelet ça vous donne une idée du level ça vous donne une idée du level je suis en train de réfléchir est-ce que je commande ou est-ce que c'est je sais pas je vois pas quoi il y a rien à sauver pour l'instant enfin si le système magique et tout est pas mal l'univers a l'air un peu intriguant mais ils n'ident pas les personnages c'est eux là putain on dirait elle à gauche oui ça a été peint quand on était à l'une des guildes des connaissants père était un des connaissants de Jun'un il a transporté tous ses travaux avant que la brume engloutisse la route de Jun'un donc ses recherches sont à Praenost oui il m'a emmené ici pour me protéger de la brume mais il est très vite reparti pour mener à bien ses travaux c'était il y a 20 ans je n'ai plus revu et la brume a fini par tout engloutir à l'extérieur de la ville ouais un petit truc pour la mer je suis d'accord tu pourrais me parler de lui c'était un homme brillant aimé de tous il était sur le point de trouver un moyen de ralentir la brume peut-être même de la repousser les gens avaient placé leur foi en lui ils pensaient que tout redeviendrait comme avant je fais de mon mieux pour poursuivre son oeuvre et garder espoir t'as demandé des preuves pas c'est bien ce truc là tu les auras après m'avoir aidé donne en donnant je vois il gardait ses notes dans des carnets rouges comme celui là je veux que tu les trouves et que tu les rapportes ok donc je vais chercher les carnets je te les file et on est quitte c'est tout ce que je dois faire c'est bien ça une blague avec un livre dans les mains effectivement c'est un peu rare dans les jeux bien vu mais ils savent c'est quoi l'enfer c'est quoi exactement c'est le moyen âge ou c'est un autre monde c'est auto-banné pour trois secondes non je fais pas ça pour ça mais si tu veux si tu comptes t'enfoncer dans la brume tu devrais bien te reposer je pars demain matin où est-ce que je peux pioncer pioncer ? pioncer dormir oh évidemment suis-moi je sens que ça va être fun cette histoire attendez parce que moi je suis pas un crevard quitte à devoir commandez autant commandez pour les autres aussi non commandez voilà c'est fait alors tu peux utiliser cette chambre quand tu veux et je vais te préparer des vêtements de rechange merci tu me sauves la vie putain oui merci enfin il y a une corde aussi pour se pendre ça m'a l'air solide en plus attend elle a dormi pour se rendormir je comprends plus rien je sais toujours pas si tout ça est vrai non non c'est le rêve le plus long de ta vie au moins moi je préférais P3 il était bien quoi dans Atomic Earth alors ouais il était un peu vulgaire mais franchement il était marrant au moins peut-être c'était pas marrant mais je viens de sauvegarder attendez il n'y a pas de sauvegarde auto genre ça sauvegardera pas automatiquement ça ouais au moins on l'écoutait tu vois ouais voilà au moins Charlie il était écouté non c'est déjà ça mécanique de l'équipement cap à capuche et voilà c'est tout la ceinture tout le reste et pourquoi est-ce que tu dis que tu veux faire des pompes moi je me retrouve dans un univers comme ça j'essaye d'adapter mon langage j'aurais peut-être des expressions à moi mais j'essaye d'adapter mon langage quand même par exemple si elle me demandait mais par contre tes chaussures non je vais garder mes chaussures par contre en privé avec Charles comment il s'appelle déjà cave je crois qu'il s'appelle cave enfin avec cave je parlerais normalement mais tu sais que tout le monde a vu ta gueule et que t'es quand même recherché rassure moi ou alors ils sont tous cons dans ce monde vous voyez ça fait du final fantasy en même temps les mecs qui bossaient dessus ont bossé sur ff15 donc c'est étonnant tu n'emportes pas une pomme une pomme par jour et Fred n'aura plus faim en retour quel poète c'est du vol non vraiment attendez on va faire un truc pour ce soir il est 19h on va faire un truc je vais désinstaller ça attendez je vais désinstaller il te fait 2-3 jeux il est sorti en 2023 on est d'accord Kangoo tu sais il est sorti quand Final Fantasy XVI s'il te plaît est-ce que tu t'en souviens enfin est-ce que tu as la date par hasard parce que là je vais faire un truc il y a genre un an et demi donc il est sorti avant Forspoken du coup grosso modo Alexa quand est sorti Final Fantasy XVI ? bonsoir Yann le jeu Final Fantasy XVI est sorti le 22 juin 2023 et il est disponible juin 2023 Alexa stop ok alors c'est parti il est sorti la même année que Forspoken c'est juste que Final Fantasy XVI il est sorti il est sorti Forspoken Alexa quand est sorti Forspoken traduit de fandom.com il est sorti le 25 juin 2021 Forspoken alors permettez-moi d'enchanter vos oreilles avec la balade de la tête la plus remplie de cipales mais non mais non il n'a pas pu sortir à ce moment là il se fout de ma gueule elle se fout de ma gueule Alexa cette triste mélodie vous évoque-t-elle d'atroces images de l'air souillé ou les lamentations il est sorti le 24 janvier 2023 Forspoken c'est sorti la même année mais c'est sorti à 5 mois de décalage après à 5 mois de décalage on s'en fout c'est pareil si Alain Midi il était sorti 2 ans après ouais là c'est pas la même chose 5 mois de décalage le jeu Final Fantasy cheval carnivore oui Alexei son cheval carnivore c'est vrai qu'elle nous a déjà fait le coup elle en rêve évidemment toi le bard des fugitifs rôdent dans les rues et toi tu continues à tégosiller nous sommes au bord et alors le Titanic qui coulait t'avais un groupe de musique qui faisait de la musique enfin pas dans la vraie vie en vrai de vrai l'orchestre il a pas joué mais dans le film il a joué mais ta capuche mais une capuche il a sauvé la mise en tout cas pour rêver il rêve ouais et puis cette chanson mais c'était quoi je peux marcher ah putain ça commence à me gaver si vous touchez au chat je vous nique votre race je parle pas enfin vous vous doutez que je parle pas c'est vous de leur connerie nous aussi on a acheté un chêne on a mis un peu de colorant mais c'est spécial c'est fait pour les animaux pour lui colorer le bout de la queue je m'en bats les couilles Yvonne enfin Yvonne je sais pas c'est qui qui est dans le salon mais le premier qui essaye de toucher à mon chat je nique sa race mon chat c'est pas un crash test du colorant sur les chats colore tes cheveux si tu veux devant un naufrage un naufrage avait fait un roman sur le naufrage d'un mystère de titan oui c'est ça c'est marrant ça ça j'avais vu ça ça m'avait fait un peu marrer mais vous voyez quand une histoire est mal racontée et que vous ne comprenez pas voilà ce qui se passe ça me fait plaisir de retrouver des chats pour quelles raisons tu nourris un lien par ici au cas où tu ne l'aurais pas remarqué ils sont un peu occupés à autre chose ouais mais quelques barres de plus ça serait pas mal pour être franc c'est déjà un miracle qu'ils en étaient tu sais courir sur les murs connasse moi je sais c'est toi tu m'as suivi gamine non mais je sais comment t'aider ah oui je connais tout dans le coin et ça va me coûter quoi une pomme peut-être donc tu me suivais tiens t'as l'air affamé Olivia viens avec moi tu fais rien toi tu veux que je te dise mon nom pas vraiment Olivia et toi tout le monde parle que de toi apparemment je suis célèbre dans le coin célèbre ça veut dire recherché par les gardes oui là c'est ma caverne au trésor dis donc c'est toi qui a volé tout ça non pas tout tu me plais petite souvent les gens jettent des choses qui peuvent encore servir alors je fabrique d'autres trucs avec ce bazar ah ça c'est mince si tu te blesses ça te soignera génial bien vu faudra que tu me donnes ta recette bien sûr je te montre comment faire essaye de manière elle s'en fout elle est encore avec son body belle un rush sable elle met des packs entiers gigantesques imaginez ça mais comme ça de sable dans ses poches mais c'est un RPG fantaisiste oui mais mettez pas un truc comme ça mettez le dans une petite bourse c'est pas un collier ça c'est une capuche attendez c'est bien marqué non c'est cap autant pour moi c'est juste que le machin est baisé attendez qu'est-ce qu'il y a le chat j'ai plus de baby bell il adore ça après tous les chats ont leur goût Bam mı mi c'est tout con le baby c'est pas une recette de fou vous pouvez même en faire vous même Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ça c'est bien ça parce que étant donné qu'elle a souvent pour l'habitude d'être seule et qu'elle a grandi avec un chat en soi, ça lui donne l'occasion d'être un peu ce qu'elle a pas pu vraiment avoir, à savoir une mère. Ça peut lui donner ce rôle un peu de figure maternelle, c'est plutôt bien trouvé d'essayer de développer ça. Putain, il faut être pile devant pour moi. Mais réponds, pauvre conne, dis-lui que tu fais de mal à personne ! Putain, mais elle, même pour se défendre, ça vole pas haut. En fait, c'est Catwoman dans un univers fantastique, c'est ça ? Aliberi sort de ce corps ? C'est Aliberi qui joue Catwoman, non ? C'est quoi ? C'est Aliberi qui nous a amené. Bonne chance pour trouver un vrai repas ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...